Vous êtes-il arrivé de fouiller dans le passé de votre conjoint à la recherche d'une ex ? Oh, franchement. Bon, vous êtes tout excusé si vous avez lu le plus terrible des romans consacrés au sortilège des ex. Ce roman, c'est Rebecca de Daphné Dumaurier. On imagine souvent Daphné Dumaurier comme une romancière anglaise un peu surranée. C'est pourtant une personnalité fascinante. Elle a la blondeur diaphane d'une héroïne hitchcockienne. Hitchcock qui portera à l'écran trois de ses romans, dont Rebecca. Elle fait ses études dans une pension pour jeunes filles où elle s'éprend violemment de sa prof de français, Mademoiselle Fernande, et c'est le début de ses amours vénitiennes, un nom de code que Daphné et ses sœurs imaginent pour dissimuler leur vie clandestine. Elle épouse un militaire dont elle tombe follement amoureuse. Mais la grande histoire de sa vie, c'est un manoir qui inspire le manoir de Manderley rendu célèbre par ce roman, Rebecca. Un jour, en fouillant dans la correspondance de son mari, Daphné Dumaurier découvre les lettres de son ancienne conquête. Et c'est cette jalousie rétrospective qui lui inspire ce roman au suspense terrible. C'est l'histoire d'une jeune femme timide qui épouse un châtelain veuf et devient donc Madame de Winter. Quand elle arrive à Manderley, ce domaine magnifique en bord de mer, elle est accueillie par une gouvernante austère. Et elle comprend vite que ce manoir est un mausolée, empli du souvenir de la première Madame de Winter, Rebecca, dont le charme noir hante encore le domaine et ses habitants. Même les chiens de la maison semblent attendre le retour de leur maîtresse, morte naufragée en mer. Peut-il y avoir une seconde, Madame de Winter ? Vous le saurez en arpentant à votre tour le domaine de Manderley sur les pas vénéneux de Rebecca. Rebecca de Daphné Dumaurier, c'est à lire au livre de poche.